... ... Bon, alors, te voilà jour. Toi aussi. Merci. Si tu veux Louis, tu préviendras qu'il a deux mois de retard. C'est bon. Tu as fini le collectage ? Le collectage est fini. Alors, les copains, nous vous proposons le camarade Pierre comme président. Vous êtes d'accord ? Oui, oui. Alors, camarades, je vais vous lire l'ordre du jour proposé par le bureau de section. Le premier point est la revendication de l'usine. Le second point, la convention collective. Et troisièmement, l'aide à l'Espagne. J'espère que vous êtes d'accord avec un tel ordre du jour. Bon, alors, camarades secrétaires, tu as la parole. Nous avions décidé qu'une demande des rajustements de salaire serait faite à la direction, car le coût de la vie a encore augmenté. Je demande la parole. Tu as la parole ? Il avait été aussi décidé que le délégué demandera à la direction, à nouveau, des systèmes de sécurité sur les presses. Deux accidents graves ayant eu lieu depuis le début de ce mois. Oh oui, trois doit coûter. Je demande un mot. Vas-y. Dans l'équipe, on a encore licencié sous prétexte de manque de travail. Mais d'ici quelque temps, on réembauchera des drogues, que la direction se pensera l'avoir en main, comme d'habitude. À ce sujet, notre délégué va vous renseigner. À toi, vieux. La direction a refusé tout ajustement des salaires. Elle dit qu'au presse, les ouvriers n'ont qu'à faire attention. Elle refuse les réductions d'heures et les garanties de réembauchage pour les licenciés. Et elle prétend qu'elle licenciera qui bon lui plaira. Camarades, il ne faut pas s'étonner de l'attitude de la direction. Cette situation est générale. Les patrons n'ont jamais accordé d'amélioration de bonne grâce. Actuellement, notre syndicat demande des garanties et la discussion de la convention collective. Vas-y. Quand est-ce que ça sera réglé ? Pourquoi les patrons fussent-ils de discuter ? Justement, notre syndicat a donné un délai de 15 jours. Nous devons rester fermes et vigilants pour obtenir la signature de notre convention collective.